Arsène qui est avec nous sur le plateau, journaliste sportif et qui a l'Obs TV. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Aram, bonsoir M. Bouk, très content de vous retrouver. Je vois que vous êtes pertinent partout où vous êtes. Il était très bon dans le basket. Il nous a permis d'être performants mondialement. Très bien. Alors on va parler football. On connaît les adversaires du Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La poule du Sénégal, groupe H, est-ce jouable ? Jouable, c'est un bon terme. Bon, en foot maintenant, le nivellement des valeurs s'est fait. Il n'y a plus de petite équipe. Tout le monde grandement joue sa chance. Mais le terme jouable est très adapté. On pouvait avoir pire, on pouvait avoir plus compliqué. Parce que dans le chapeau 2, je rappelle qu'il y avait la Côte d'Ivoire. Le gros derby Sénégal-Côte d'Ivoire, c'était jamais, jamais certain. On a un souvenir qu'il ne faut plus rappeler. Derrière, il y avait la Guinée aussi. On pouvait aussi tomber sur une Mauritanie où serait un derby hyper compliqué. On a des adversaires à notre portée. Et puis, on a travaillé pour mériter ça aussi. On a été éliminés par la Namibie en 2002. Il y a en 2006 l'autobus. 2002, on se qualifie grâce à la Namibie. Oui, la Namibie. Alors, pour le Togo, c'était en 2006 ? Le Togo, nous avons fait en 2006. Le Togo, on a un règlement de compte. Parce que vous parlez de 2006, c'est plus récent. Mais même en 1998, ils nous ont empêchés d'aller en France. On avait perdu chez eux deux ans. On a fait match nul un, but partout ici. Ce n'est plus ce Togo-là, pendant que nous, vraiment, on a fait beaucoup de progrès sur le plan organisationnel. Monsieur Mbou peut témoigner de ça. Il a été patron d'une bonne organisation du basket. Sur ce plan-là, on a vraiment fait un bond en avant. Donc, ce n'était plus ces détails-là qui nous mettaient en difficulté nous-mêmes. Donc, du coup, le Togo, actuellement, ils sont dans ce terrain-là. Claude Leroy doit partir. Il ne partira pas. Ce n'est plus les mêmes équipes. Donc, logiquement, on devait pouvoir les affronter la tête très froide. Mais comme on dit en foot, jamais quelque chose n'est gagné. Et comme vous vous dites, ils vont se rappeler que, tiens, on les a empêchés de partir en 2006 chez eux. En 2006, on avait toujours Alléoucisse avec nous. Ou bien ? Footballeur. Oui. Il était footballeur. Donc, normalement, il devrait peut-être connaître un peu le jeu footballer. Non, non, non. Alléoucisse a compris. Le dispositif a complètement changé. Alléoucisse a compris beaucoup de choses. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en 2006, on s'est permis un déplacement à Lomé, de Dakar à Lomé, où les Sylvain Diaï et les consorts ont dormi dans des aéroports. C'est inadmissible. C'est au jour d'aujourd'hui. On ne peut plus partir. On a perdu un match où on était censé être plus fort que le Togo. Mais du fait de voyages difficiles, de récupération quasiment nulles, on allait perdre à Lomé 3. Ce n'était pas un tarif pendant cette période. Bon, on revient ici aussi. Je me dis, on a manqué, entre guillemets, un peu de rigueur pour se faire accrocher en dernière minute par un seul Adébaillor. Mais ça, Alléoucisse l'a étudié et l'a compris. Et Alléoucisse, depuis qu'il est là, ce que lui veut faire comprendre aux Sénégalais, c'est les domaines sur lesquels on pêchait. C'est-à-dire la culture de la gagne. On prend au sérieux tous les adversaires. On prend au sérieux toutes les conditions en Afrique qui sont difficiles, les conditions de voyage et tout ce qu'il faut. Et sur ce coup-là, la fédération et actuellement le staff qu'on a, vraiment, vraiment, il ne peut plus se permettre des erreurs dans ce domaine. Oui, c'est une... Je suis tout à fait d'accord. Je voulais remercier pour aussi tout ce qu'il fait, pour le sport. Mais pour d'autres poules, c'est effectivement jouable. Mais évidemment, la prudence que l'on connaît de la lune, c'est les conditions que l'État, le ministère, le président lui-même, parfois, ont permis de mettre en place les infrastructures. Hier, je ne peux pas ne pas saluer quand même le stade olympique de Djamia Djo qui a été signé hier et qui, dans 17 mois, viendra renforcer déjà la très belle aréna de Dakar qui est le plus grand stade de basket d'Afrique. Donc, je pense que oui, il faut, c'est jouable, mais nous devons être... Nous sommes la première équipe africaine, nous devons continuer à rester là. Il faut savoir qu'aussi, comme pour les Coupes en Europe, ces équipes-là, beaucoup d'entre elles, quand ils jouent le Sénégal, c'est une finale de Coupe du Monde. On a vu Madagascar, donc il n'y a plus de petites équipes lors de la dernière calme. Nous devons être vigilants et croire en nos chances et savoir que, oui, nous avons le potentiel pour, en tout cas, avec ce que j'ai vu, des générations à venir et des efforts qui sont faits, nos écoles de football et tout, être maintenant abonnés aux Coupes du Monde qui se joueront dans... On a été vice-champion d'Afrique, premier classement FIFA. Est-ce que ce sont des atouts qui vont nous servir pour cette Coupe du Monde-là ? C'est des atouts qui nous ont déjà servi. Déjà, être dans le chapeau 1 pour le tirage, c'est déjà important. C'est vrai que, oui, le trophée, on ravache le trophée, le trophée. Mais en attendant, le travail qui est en train d'être fait nous permet d'avoir une position assez favorable. Nous allons éviter les équipes qui nous ont posé des problèmes à un certain moment. Mais en attendant, on continue aussi, comme l'a dit M. Boub, après un moment, toutes les erreurs desquelles on a tiré des leçons, notamment l'accompagnement de l'État, le ministère et la fédération qui sont en symbiose, ce n'était pas toujours le cas. On a eu des fédérations et des ministères qui se tiraient à boulet rouge. Mais aujourd'hui, vraiment, vraiment, tous ces détails-là, on n'a plus à les déplorer. Et comme je dis, à l'oucissé, en chat échaudé, comprendre que vraiment, même l'eau froide, il faut faire gaffe. Donc, on ne peut plus aller sur ces impairs. Et si tout se passe correctement, sauf vraiment accident contre-coup, c'est une poule qu'on peut jouer. Mais ça ne s'arrêtera pas là parce qu'après, il y aura 10 qui sortiront. Et les 10 meilleurs, et sur ces 10-là, il faudra faire des confrontations rapidement à 2. pour trouver les 5. Et on est arrivé à un point où on n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'être absent dans les compétitions mondiales. Merci. Merci beaucoup à Sen, journaliste à l'Obset TV. Merci également à M. Mboup, le DJ de la SAR, qui est également chroniqueur soir. Je devrais dire ça. Peut-être pour le taquiner. Non, pas du tout. Alors, merci à vous qui nous souvient de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFM. Sous-titrage ST' 501.